Bonjour Karima, merci d'avoir accepté cette invitation sur un thème qui revient finalement souvent, la systémique, la systémique comment on peut s'en servir aussi en hypnose dans nos cabinets. Toi tu es psychologue clinicienne en Belgique, tu es formatrice aussi, tu es directrice hypnose de ta propre école, si je ne compte pas de bêtises, qui est hypno-santé, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, je pense que tu as dit le principal, j'habite en Belgique, pas loin de Bruxelles, je suis psychologue, je suis sortie de l'UNIF en 1997 et donc c'était l'ULB. Alors l'ULB c'est vrai que c'est une formation qui est plutôt orientée vers la psychothérapeute, enfin analytique quoi, la psychanalyse. Donc c'est une formation on va dire de base pour une psychologue, ce n'est pas une formation de psychothérapeute. Donc pour être psychothérapeute, quand on sort des études de l'UNIF, on doit encore ajouter des formations. Et donc moi à l'époque, j'étais toute jeune, je n'avais pas du tout l'intention de recevoir des patients tout de suite, j'avais envie de travailler au départ dans d'autres domaines, mais du coup ça m'a permis en fait d'aller vers ce qui m'intéressait en termes de formation parce que je n'avais pas du tout l'intention d'utiliser des outils thérapeutiques immédiatement. Et ce qui m'intéressait, ce qui me fascinait même, c'était l'hypnose. Donc j'ai suivi une première formation en hypnose il y a 25 ans chez Thierry Melchior en Belgique. Et voilà, je n'ai pas utilisé l'outil directement, je l'ai découvert, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressée. Et puis quelques années plus tard, quand j'ai voulu démarrer une activité de psychothérapeute, je me suis dit que j'avais cet outil d'hypnose, mais que j'avais vraiment besoin d'avoir un modèle d'accompagnement pour la psychothérapie. Et donc j'ai choisi la psychothérapie systémique parce que c'était pour moi le modèle qui me convenait le mieux, parce que c'est un modèle pragmatique, j'aime bien pouvoir aider les gens sur leurs problématiques réelles, les problématiques d'aujourd'hui. Et qu'il y avait quand même cette dimension de comprendre l'individu en passant par quelques éléments du passé. Et donc j'ai choisi la psychothérapie systémique, j'ai suivi cette formation-là. Et je suis ensuite revenue à l'hypnose, en intégrant l'hypnose dans le cadre de psychothérapie plus large. Donc moi, aujourd'hui, je ne me définis pas comme une hypno ou une praticienne en hypnose, je me définis comme une psychologue, psychothérapeute systémique avec comme outil l'hypnose, le MDR et puis d'autres outils thérapeutiques aussi qui interviennent dans la prise en charge des patients sur des problématiques, on va dire, globales. Par exemple, moi je ne prends pas des demandes liées à un objectif précis comme la perte de poids, les arrêts du tabac ou des demandes qui viennent sur, j'aimerais faire de l'hypnose, mais ce n'est pas le type de demande que j'accompagne. J'accompagne des questions plus larges, plus fondamentales fondamentales dans le sens de profondes, voilà, qui viennent toucher à différentes dimensions et différents domaines de la vie des personnes. D'accord, c'est intéressant. Donc justement, est-ce que tu as des spécialités, quelles sont tes spécialités, est-ce que tu es, du coup, si on comprend bien, tu n'es pas forcément généraliste en soi ou en tout cas, comme tu expliques, la gestion du poids ou le tabac, etc., tu ne vas pas forcément prendre. Est-ce qu'il y a, quelle est ta patientèle, qu'est-ce qui... Ça va être des personnes avec des problématiques de vie plus, enfin voilà, plus larges, on va dire, sur la confiance en soi, par exemple, parce que ce terme-là, en fait, ça englobe vraiment beaucoup de choses, en fait. Donc, ça, j'expliquerai peut-être tout à l'heure un petit peu comment je comprends la demande, comment j'analyse la demande. J'accompagne également des personnes, par exemple, qui ont des troubles mentaux, des troubles psychologiques. Donc, je peux accompagner des personnes en complément d'une prise en charge psychiatrique médicamenteuse, par exemple, des gens qui ont une bipolarité, des gens qui ont un trouble, une dépression, des personnes, enfin voilà, avec des problématiques plus larges, mais ça peut être aussi des choses qui viennent toucher, par exemple, à des problèmes professionnels. Par exemple, j'aime bien travailler avec des personnes en burn-out parce que ça, ça vient vraiment toucher à plusieurs dimensions de travail, mais également les rôles qu'on a appris dans sa famille, la notion de confiance et d'estime de soi, la notion d'assertivité, par exemple, dans les relations. Voilà. Donc, c'est des problématiques que j'accompagne. Et puis, j'aime bien aussi accompagner des patients avec un TDAH, des patients avec un haut potentiel aussi. C'est, je vais dire, un peu le… ma clientèle principale, c'est vraiment des gens qui ont besoin de travailler sur plusieurs domaines. Est-ce que ce sont uniquement des adultes ou tu fais aussi les enfants ? Tu accompagnes aussi les enfants ? J'accompagne aussi les enfants. Alors, j'accompagne les enfants avec mon approche systémique dans le sens où souvent, en ce qui me concerne, je considère que la problématique de l'enfant, c'est une problématique qui est liée à la dynamique familiale, donc pas dans l'idée que les parents sont les responsables ou les fautifs, absolument pas. Ça, j'en parlerai aussi quand j'expliquerai ce que c'est que, justement, cette prise en charge circulaire, en fait, la compréhension circulaire d'un problème, c'est que, voilà, le symptôme, les symptômes, en fait, contribuent à l'équilibre du système. Et donc, les symptômes de l'enfant, souvent, sont en lien, finalement, avec tout son système familial. Et la cause n'est pas dans le système, la cause n'est pas l'enfant, mais chacun est, en fait, contribue à sa manière à être à la fois cause et conséquence de la problématique. Donc, quand je vois des enfants, par exemple, moi, mon cadre, c'est de d'abord les voir avec les parents en famille, de manière, justement, à entendre la demande des parents et à exprimer le fait que si je prends en charge l'enfant, si j'accompagne l'enfant, ce sera sur base de la demande de l'enfant. Et donc, là, cette première séance en famille, elle me permet déjà de voir si le mandataire, le parent, souvent, est d'accord avec le client, l'enfant. Et donc, est-ce que le mandat est clair pour tout le monde ? Et est-ce que la demande est la même pour l'enfant que pour les parents ? Donc, moi, je ne vais pas travailler sur une demande purement parentale. Voilà. Et avec cette première séance, je comprends aussi pas mal de choses par rapport à la circularité du fonctionnement de la famille. Et donc, je peux aussi exprimer, par exemple, aux parents qu'il y aura peut-être des choses à changer en termes de dynamique familiale et pas uniquement du côté de l'enfant. Voilà. Donc, j'essaye d'amener à ce que le symptôme puisse être compris dans un contexte plus large qui est celui de la famille. Et donc, là, on va comprendre les fonctions du symptôme, les liens avec les différents membres de la famille. Et voilà. Et ensuite, j'accompagne l'enfant, mais en réalisant régulièrement des séances avec les parents. Avec les parents. Donc, tu as travaillé aussi dans du transgénérationnel, par exemple, avec les enfants. Oui. Oui, oui. Donc, on travaille sur du transgénérationnel, mais aussi sur qu'est-ce qui fait que le symptôme, en fait, est maintenu par les interactions, par les boucles de rétroaction, par la fonction que ce symptôme peut avoir dans le cadre du système familial. Qu'est-ce que, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu appelles une boucle de rétroaction ? Alors, une boucle de rétroaction, c'est l'idée qu'en fait, au départ, un problème peut arriver de manière fortuite. Voilà. Quelqu'un qui est un petit peu stressé, par exemple, par le fait de sortir de chez soi, ça peut arriver suite à une petite fragilité de vie, par exemple. Et en fait, ce symptôme, il va envoyer une information sur les membres de l'entourage. Par exemple, la mère ou le père pourrait avoir tendance, du coup, à accompagner la jeune qui est stressée ou de sortir avec elle, parce qu'elle a une difficulté, par exemple, à se confronter à l'extérieur. Et donc, la réponse de l'entourage va soit encourager le problème, soit le décourager. Et c'est cette réponse qui, une fois revenue vers la personne qui présente la difficulté, va faire que la difficulté va continuer à avoir lieu ou que la difficulté va s'arrêter, parce que le système n'a pas encouragé la difficulté. Je te donne un autre exemple. Et souvent, c'est très inconscient, tout ça. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas une idée de faute ou d'erreur de la part de qui que ce soit. Je pense que les intentions sont toujours bonnes au départ. Et que souvent, d'ailleurs, la plupart des petites difficultés, des problèmes peuvent rentrer dans l'ordre par eux-mêmes, en fait. Trouver une solution par eux-mêmes. Et les solutions, je veux dire, de bon sens, souvent, elles fonctionnent très bien. Mais c'est à partir du moment où elles ne fonctionnent plus que les personnes viennent nous voir. Et que là, on doit remettre en question la solution de bon sens et faire un virage à 180 degrés. Donc, par exemple, une petite fille dont les parents viennent me voir avec l'enfant pour me dire que la petite a un problème, un stress, une phobie qui est devenue une phobie, en fait, des vomissements. Et donc, au moment où je fais l'entretien familial, je pose la question à l'enfant, depuis combien de temps, etc. Donc, je m'intéresse à la précision du problème. Et puis, quand les parents s'en vont et me laissent l'enfant, j'essaie de comprendre, en fait, avec l'enfant, finalement, tiens, que se passe-t-il quand tu te trouves en difficulté, quand tu te sens mal, quand tu vas te coucher et que tu es stressée. Alors, elle m'indique que ses parents viennent la voir. Je dis, mais c'est intéressant, ça, quand tes parents viennent te voir, comment tu te sens, alors ? Ah, mais je me sens très bien, parce que du coup, voilà, mes parents s'occupent de moi, ils me mettent au lit, ils prennent du temps avec moi. Et donc, quelque part, son symptôme a cette fonction de pouvoir avoir un peu plus d'attention de la part de ses parents. On est dans du bénéfice secondaire, finalement. Exactement. Voilà. Alors, le bénéfice secondaire, c'est plus un terme qui est utilisé dans la psychanalyse et dans la systémique, on va parler de fonction du symptôme. Et la fonction, il y en a toujours une. Sinon, le problème n'est pas maintenu. Oui. Voilà. Et donc, moi, je vais chercher quelle est la fonction du symptôme dans la systémique externe ou dans la systémique interne. Parce que l'idée en systémique intérieure, c'est que nous avons différentes parties en nous. Et que toutes ces parties cherchent, finalement, la même chose, ont le même objectif. C'est maintenir l'homéostasie, l'équilibre intérieur. Et donc, si je veux arrêter de fumer, mais que je n'y arrive pas, c'est parce que ces deux parties-là ont une fonction pour mon équilibre intérieur. Donc, je n'évacue pas l'une des deux parties en me disant qu'elle est dérangeante. Je m'occupe des deux parties et de modifier l'équilibre entre ces deux parties-là. Donc, finalement, c'est très proche de ce qu'on fait également en hypnose. Bien sûr. Donc, quand tu dis externe, interne, externe, donc interne, c'est soi. Externe, c'est la famille, l'environnement, le contexte. Par rapport aux parties, est-ce que tu emploies des négociations ? Ou plutôt des réconciliations ? Ou est-ce que c'est plutôt une dualité ? Est-ce que ce sont des termes que tu emploies ? Par exemple, la dualité entre parties ? Alors, ici, le modèle dont on parle, je pense qu'on est bien d'accord, c'est le modèle de systémique intérieur, internal family system. Donc, c'est un modèle qui a été mis en œuvre par un systémicien qui s'appelle Richard Schwartz. Et en fait, ce modèle de systémique intérieur n'a pas fait partie de ma formation systémique. Je pense que la plupart des systémiciens ne connaissent même pas le modèle de systémique intérieur. Moi, c'est une découverte que j'ai faite il y a peu de temps, mais qui venait déjà rejoindre, en fait, des choses que je pouvais poser un peu intuitivement, finalement, à travers le travail que je fais avec les personnes, puisqu'il me semblait naturel qu'un problème a une fonction. Et donc, si cette fonction, elle existe dans le système extérieur, c'est-à-dire la famille, les membres du système extérieur, la famille, cette fonction, elle existe également dans le système intérieur. Donc, dans le modèle de Richard Schwartz, l'idée, c'est que nous avons en nous différentes parties et que ces différentes parties, elles ont des fonctions, elles ont toutes des rôles et que certaines parties peuvent nous sembler désagréables, mais que malgré leur côté désagréable ou dérangeant, elles ont un rôle pour le maintien de l'équilibre intérieur. Donc, moi, quand je travaille avec la thérapie des parties, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cet éclairage aussi du modèle IFS dans lequel j'estime qu'aucune partie n'est uniquement problématique. Elle peut poser problème parce que sa fonction, par exemple, n'a peut-être plus d'intérêt aujourd'hui ou en tout cas pas le même intérêt. Donc, je vais les amener plutôt à négocier, à lâcher leur côté trop extrême, trop polarisé. Donc, tant qu'on est dans des parties qui s'opposent ou qui se font la guerre et qui se polarisent, eh bien, ça amène à des conflits intérieurs qui peuvent être plus ou moins importants. Pour régler la notion de conflit intérieur, je dois amener ces parties à s'apprivoiser, s'entendre, s'entendre dans le sens écouter, écouter les émotions de l'une, les émotions de l'autre, les besoins de l'une, les besoins de l'autre et les rôles de chacune. Et quand elles se sont entendues et écoutées, j'insiste sur une notion qui est cette homéostasie, c'est qu'elles ont toutes le même but, c'est l'équilibre intérieur. Et donc, à partir du moment où elles peuvent retrouver cet objectif commun, elles sont comme une équipe. En réalité, c'est comme dans une équipe, les uns vont être à l'avant, les autres vont être un peu plus à l'arrière et puis ça va s'inverser en fonction des moments, en fonction des besoins de la vie. Et on va travailler en contribuant chacune à des instants particuliers et à des besoins particuliers de la vie. Quelle est la différence que tu fais avec les parties comme tu l'expliques et les états du moi, les sous-personnalités ? Alors moi, je ne connais pas du tout l'analyse transactionnelle. transactionnelle, ce n'est pas du tout une discipline que j'ai connue. Mais en réalité, je pense que tous ces modèles, ce sont des portes d'entrée différentes vers la même chose en fait. Et que donc, moi, je ne vais pas nommer ces états du moi comme on peut le faire par exemple dans l'analyse transactionnelle. Je vais laisser découvrir les parties au moment où elles se présentent et leur donner éventuellement un âge, un prénom et une fonction. Mais de manière plus, on va dire, plus libre et plus intuitive que ça ne peut se faire, que ça pourrait se faire par exemple dans des modèles plus structurés comme l'analyse transactionnelle. Je ne vais jamais l'expliquer un peu comme ça à l'époque. Il reprenait le principe d'un philosophe qui disait que toutes ces parties, si tu les mettais individuellement autour d'une table, ils ne s'entendraient pas. Ils se détesteraient même. Donc, ils ne s'accorderaient pas. Oui, mais je pense que dans beaucoup de cas, dans la réalité, elles se détestent à un moment et en réalité, elles ont malgré tout une fonction importante et on ne peut pas retirer, pour moi, on ne peut pas retirer les parties protectrices sans avoir d'abord instauré une confiance entre le patient et moi et puis du patient vers lui-même. Je dirais que, en fait, pour moi, la thérapie, c'est de pouvoir offrir à chacun une relation dans laquelle on vit de la confiance et dans laquelle on peut trouver cet aspect de confiance et de travail commun qu'on va pouvoir ensuite reproduire dans la vie et dans les autres relations, dans la vraie vie. Et je ne peux pas aller toucher aux parties les plus blessées de mon patient tant qu'il n'a pas confiance en moi et puis ensuite, confiance en lui, c'est-à-dire en cette partie essentielle de ce qu'il est que Schwarz appelle le self, le soi, qui redeviendrait à ce moment-là un chef d'orchestre bienveillant, compatissant et prêt à accueillir les différentes parties dans leurs pires blessures. Je pense que les parties les plus difficiles à contacter sont en effet les parties les plus anciennes et les plus traumatisées. Ce sont des parties qui ont été exilées et qui sont protégées par d'autres parties qui sont celles que l'on voit ou celles qui posent problème. Par exemple, quelqu'un qui a une addiction, mais en réalité, cette partie addiction serait dans le modèle de Richard Schwarz, un pompier qui vient éteindre des émotions difficiles, qui vient donc protéger une partie exilée qui a souffert ou qui souffre encore de grosses difficultés et de certains traumas. Pour aller toucher ces parties-là, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Et ça dépendra aussi de... Ce temps va être à la mesure de combien la personne a pu vivre de trauma et combien et à quel point elle est traumatisée. C'est intéressant. C'est des poupées russes, finalement. Tu enlèves les couches. Dans ce que tu dis, on pourrait faire des liens avec les archétypes. Je ne sais pas si tu te parles de l'eau. Oui. On pourrait le retranscrire, le retransmettre. En épiose, on le fait, parfois, je ne sais pas. Oui, c'est ça. J'aime bien, effectivement, cette métaphore des poupées russes ou de l'oignon. Tu vois ? Je dis que quand on travaille en thérapie, on a une première couche de travail. Souvent, c'est le symptôme. Les gens viennent avec un symptôme, c'est logique. Moi, je vais travailler le symptôme parce que la souffrance de l'individu est là. Je ne vais pas évacuer ce symptôme en me disant que ça ne m'intéresse pas et que ce qui m'intéresse, en fait, c'est les couches en dessous. Bien entendu, ma première étape, ça va être de questionner, donner aussi des sources d'apaisement par exemple, rien qu'une safe place, c'est quelque chose que je vais faire très vite pour permettre aux personnes de s'apaiser. Je vais aussi travailler avec des outils qui sont très apaisants comme le MDR. Mais une fois qu'on a travaillé cette couche, je donne un exemple, quelqu'un qui venait me voir, une dame, elle avait vécu un viol à l'âge de 40 ans, donc à son âge actuel, elle a été violée et on me l'a envoyée pour des séances de MDR. Et donc, avec deux séances de MDR, on a pu élaborer et travailler cet événement traumatisant. Mais ensuite, avec le questionnement, je me rends compte qu'il y a des schémas chez elle et que si on ne travaille pas ces schémas qui sont des schémas d'abus, de honte, d'humiliation, avec derrière ça toute une histoire avec un parent tyrannique, je peux avoir traité le trauma du viol, elle aura à revivre dans d'autres domaines et dans d'autres circonstances, d'autres abus tant qu'elle est construite sur cette problématique, sur ce schéma d'abus, d'abnégation d'elle-même, de soumission aux autres. Et donc, là maintenant, ça fait presque un an qu'on est en travail thérapeutique parce qu'on est sur cette autre couche. Oui, parce qu'au début, tu n'auras pas atteint cette poupée russe, entre guillemets, cette métaphore. Au début, tu as travaillé le symptôme, le moment présent, donc par rapport à sa demande, le traumatisme plutôt, par rapport au viol, mais il reste des séquelles d'avant que tu n'as pas forcément de connaissance. Et c'est un peu comme un pulse qui se met devant toi et tu construis ou déconstruis. Voilà, c'est ça. Et qui, en fait, apparaît, moi, mon outil de travail principal, c'est le questionnement. Et le questionnement, il est accompagné d'autres outils, si tu veux, j'en parlerai un peu plus tard, comme le génogramme, par exemple. Mais en questionnant, c'est là que je me rends compte que, oui, il y a eu un viol, c'est ça qui l'a fait venir vers moi, mais il y a une relation abusive avec sa mère qui est tout le temps dans des interactions très humiliantes, très, voilà, souffrante vis-à-vis d'elle. Donc, elle continue à accepter une certaine forme d'emprise de la part de sa mère. Au travail, il y a également des relations compliquées avec des collègues et, voilà, elle a tout le temps besoin de justifier ce qu'elle fait. Elle est dans des relations dans lesquelles, en fait, elle va, dans différents domaines de sa vie, être victime d'abus de la part des autres. Et donc, il y a aussi cette notion de responsabilité qui fait partie de l'analyse de la demande. C'est que, on peut venir me voir avec une plainte, les autres me font du mal, les autres me font du tort, mais de la plainte, je vais devoir passer à la demande. Parce que, tant qu'il y a une plainte, il n'y a pas de responsabilité. Les autres, je ne peux pas m'en occuper. Moi, je peux m'occuper de vous. Et donc, comment déjà transformer une plainte en un problème précis ? OK ? Donc, ce n'est plus les autres abusent de moi, mais j'ai un certain mode de fonctionnement qui fait que les autres peuvent abuser de moi à me maltraiter. Donc, ça, c'est déjà le problème. Il est beaucoup plus clair et délimité et dans sa formulation, il y a vraiment cette idée de responsabilité personnelle. Et puis, après, on va se mettre d'accord sur une demande. Par rapport à ça, j'entends vous permettez parfois à des personnes d'utiliser une partie de vos faiblesses pour abuser de vous et qu'attendez-vous de moi ? Par rapport à ça. Et là aussi, en fait, la réponse à quelle est la demande, elle peut être multiple. Et si je ne la précise pas, si je ne demande pas une précision et une négociation pour qu'on se mette d'accord sur quelle est la demande, quelles sont les attentes et est-ce que moi, personnellement, je suis en mesure de vous aider à rencontrer votre demande dans cet espace et avec moi, si on ne se met pas d'accord là-dessus, il peut y avoir un nombre de malentendus juste incalculable. Et tu peux partir dans une boucle, finalement. Oui, et participer moi-même, en fait, aux tentatives de solutions inopérantes des gens. Un exemple que je donne souvent parce que je l'ai vécu en thérapie, c'est une dame qui vient me voir en me disant « Ben voilà, moi je souffre d'un problème de dépendance affective. » Ok ? Donc ça, c'est le titre de son problème. Avec un titre, je ne sais rien faire, moi. Enfin, ça ne me dit rien. Ok, vous souffrez d'un problème de dépendance affective. En quoi est-ce un problème ? Depuis quand est-ce un problème ? Qu'est-ce que ça vous fait faire ? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion ? Qu'est-ce que ça vous fait avoir comme pensée dans la tête ? Quels sont les comportements que vous avez concrètement au quotidien ? Une fois qu'on a tout ça, « Quelle est votre demande de ma part ? » Voilà. « Quelle est votre demande vis-à-vis de moi ? » Et parfois, il faut un certain temps pour préciser cette demande parce que quand je dis « Qu'attendez-vous de moi ? » Les gens repartent parfois dans leur transe négative sur leurs problèmes. « Je vous ai dit, ça ne va pas. » En l'occurrence, par exemple, cette personne me disait qu'elle avait un compagnon avec qui ça ne se passait pas bien et que son compagnon était engagé dans une autre relation également. Voilà. Je précise « Et qu'attendez-vous de moi ? » Et au final, on arrive sur quelque chose sur lequel je ne peux pas l'accompagner. Elle attend de moi et elle me le formule comme ça, de cette manière-là. « J'attends que vous m'aidiez à faire en sorte que cet homme me choisisse. » Je dis « Mais ça, je ne sais pas faire. » Je ne sais pas faire ça pour vous et je ne sais pas faire ça avec vous. D'ailleurs, combien de fois avez-vous déjà essayé de le convaincre de vous choisir ? Oh ben, cent fois ! Donc, en fait, vous faites ça bien mieux que moi puisque vous êtes devenu experte de tentative de solution. Moi, je ne vous propose pas ce travail-là. Mon travail, c'est le changement. Le changement, c'est 180 degrés. Ce n'est pas essayer une deux-centième fois avec vous quelque chose que vous avez déjà essayé. Le changement et l'acceptation. Alors, ça va dépendre. Le changement, dans ce cas-là, pourrait être l'acceptation. OK. Dans ce cas, madame pourrait me dire « Moi, alors, j'attends de vous que vous m'aidiez à accepter la situation. » Ça, c'est OK parce que ça, c'est un changement. Ou alors, j'attends de vous de pouvoir quitter quelqu'un qui ne me respecte pas dans la relation. Ça, c'est OK. J'attends de vous de m'aider, par exemple, à construire suffisamment d'estime de moi pour parvenir à décider que dans une relation, je veux être respectée et donc quitter toute personne qui ne me respecterait pas dans la relation. Ça, c'est OK comme objectif. mais comme objectif faire ce que vous avez déjà essayé 150 fois par vous-même sans y parvenir, c'est-à-dire convaincre cet homme de rester avec vous, ça, je ne fais pas. Et c'est parfois difficile à expliquer aux gens. Un autre exemple aussi que je donne souvent aussi en formation et qui fait que pour moi, c'est très difficile, par exemple, de travailler avec des personnes avec une addiction, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, qui ont une addiction à l'alcool demandent de pouvoir continuer à boire mais modérément. Et donc, je leur demande mais combien de fois avez-vous déjà essayé par vous-même de faire ça, de boire mais de vous arrêter à deux ou trois verres ? Ouf, j'ai essayé 200 fois. Et donc, je leur dis mais comment est-ce que moi, je peux parvenir à faire quelque chose que vous avez essayé 200 fois vous-même sans y parvenir ? La psychothérapie, c'est autre chose, c'est d'essayer autre chose, 180 degrés. Donc, je n'accepte pas ce type de demande parce qu'elle contribue aux tentatives de solution du patient. Oui, aux tentatives, au déni aussi du patient. C'est ça. Et dans une illusion totale. Oui, oui, les tentatives de solution c'est effectivement dénié, nier que quelque chose ne fonctionne pas. Et continuer, comme disait Einstein, la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. On ne peut pas ? C'est une boucle. C'est une boucle. Oui. C'est pour ça que, en tout cas, en hypnose, donc toi, tu es beaucoup dans le questionnement avant l'hypnose, si ce qu'on prend, il y a plusieurs écoles, mon école, façon de parler, elle est plutôt pas trop questionnée, juste donner des miettes au conscient, parce que sinon, sinon, c'est une hypnotiseur, hypnotisée, et on peut partir dans les boucles. mais après, on n'a pas la même fonction déjà de base, de moi par exemple. Je suis hypnothérapeute et tu es déjà psychologue, donc tu as d'autres outils et d'autres patientènes aussi. Oui. Et puis, je peux questionner et avoir des, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Et puis, je peux aussi questionner et avoir des résistances aux questions. je sens que là, c'est un domaine sur lequel on ne va pas aller. Mais en fait, justement, ça va devenir un petit nœud dans mon mouchoir, dans ma tête, ça. Ça, c'est OK. Ça, ça veut dire qu'il faut retourner là à un moment. Mais je, on a le temps. Je lâche le morceau, il n'y a pas de problème. On reviendra là-dessus. Et puis, questionner, on peut le faire en hypnose. Merci. On peut le faire sous hypnose, le questionnement. Par exemple, moi, j'appelle ça le dialogue avec l'inconscient. Même si c'est métaphorique, cette question d'inconscient et de dialogue avec l'inconscient. Est-ce que je suis vraiment en train de dialoguer avec l'inconscient ? Ou en tout cas, est-ce que la personne me laisse peut-être un peu plus accès ou se laisse un peu plus accès ou se explore peut-être des parties un peu plus symboliques de sa problématique à travers le dialogue avec l'inconscient ? Tout n'est pas toujours compréhensible à un niveau, je vais dire, conscient et je ne cherche pas spécialement à ce que ça le soit, d'ailleurs. Peut-être que l'inconscient, c'est peut-être une autoconstruction, finalement, de l'inconscient, une substitution dans l'inconscient collectif, ce genre de génie, de laïmane qu'on aurait quand il disait Socrate en quelque sorte. Existe-t-il vraiment ? Tout est relatif là-dessus. Oui, tout est relatif. En tout cas, nous sommes quand même, pour moi, il y a quand même quelques idées dans ce que Freud a amené qui sont quand même intéressantes. que nous sommes quand même sous l'effet de certaines forces, sous l'effet de certaines pulsions, de certaines impulsions, de certains fantasmes qui ne sont quand même pas tout à fait clairs à notre conscience. Et ça peut être intéressant de les explorer, mais moi, c'est toujours quand même toujours dans un but et c'est ce que j'aime dans la systémique, c'est le but, c'est le mieux-être aujourd'hui. Ce n'est pas exploration du passé dans un but cathartique et que ce que je vais dire ou ce que je vais sortir ou les associations que je fais vont avoir en elles-mêmes un rôle de guérison. Ce n'est pas mon travail. Je pense que ça peut fonctionner avec certaines personnes et je reste très attirée par la psychanalyse. C'est intéressant en termes de concepts, en termes de notions comme les mécanismes de défense, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un grand intérêt à la psychanalyse, mais moi, j'ai besoin d'être dans un travail concret avec des objectifs d'aujourd'hui, maintenant. Et l'objectif, il peut changer en cours de thérapie, évoluer. Et donc, quand on a travaillé la première couche, madame qui vient pour un viol et EMDR, OK, on est arrivé à cet objectif-là, maintenant, il va falloir travailler sur un autre objectif. Et l'objectif suivant devient me sentir plus en adéquation avec moi-même dans mes relations, me sentir respectée, me faire respecter dans les relations. C'est devenu l'objectif du travail d'aujourd'hui. Je te rejoins totalement sur le présent. C'est très important de travailler sur le présent. En tout cas, encore une fois, chacun a sa philosophie. Tout à l'heure, on parlait des parties. Est-ce que tu penses, on se revient sur ces parties, est-ce que tu penses que, justement, on parle actuellement du présent, mais est-ce que tu penses que ces parties, parfois, n'appartiennent pas au sujet en lui-même ? Là, on parle un peu du transgénérationnel. Tu évoquais tout à l'heure, on aurait pu penser à la dame qui est venue te voir et qui s'est violée, on aurait pu peut-être penser à la lignée des femmes. Tu disais qu'il y avait justement ces poupées russes qu'on enlevait pour regarder un peu avec le temps après. Est-ce que parfois, finalement, ces parties qu'on peut avoir comme l'alcoolique, par exemple, est-ce que finalement, ça nous appartient vraiment ? Enfin, sur le moment, oui. est-ce que tout ça nous décompagne de nos parents ? Oui. Alors moi, je pense que de toute façon, comprendre un problème, ça se fait de manière multifactorielle. dans la systémique, il y a vraiment aussi cette idée qu'il n'y a pas de non-équifinalité. Mme A qui a une dépression, sa dépression n'a pas les mêmes causes que Mme B qui a une dépression. On n'a pas comme ça une association entre une cause et un effet sous forme de troubles, de maladies ou de problèmes. Que donc, nos problèmes, nos difficultés, elles viennent de plein d'éléments qui peuvent être examinés, analysés si c'est nécessaire. Je veux dire, si on a besoin d'aller trouver la source du problème pour régler le problème, pour moi, c'est OK. Voilà. On a besoin peut-être de remonter parfois. Et comme tu dis, parfois, il y a des choses qui sont totalement invisibles. L'effet, par exemple, d'un secret de famille, trois générations au-dessus, peut se répercuter sur quelqu'un qui n'a connu ni les personnes concernées par le secret ni aucune connaissance de l'information liée au secret. Et malgré tout, ça a un impact. Donc, on sait que le transgénérationnel a un impact à travers des loyautés qui sont inaccessibles au conscient, enfin, inconscientes ou invisibles, on peut les appeler comme on veut, mais des liens, effectivement, qui sont là, qui sont existants et que quand on libère le secret, alors libérer le secret, ça ne se fait pas toujours de manière simple et ça n'a pas non plus que des conséquences positives. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire aussi dans un contexte construit, enfin, dans un contexte abouti de thérapie et libérer un secret n'est pas non plus suffisant pour guérir et pour se rétablir d'une difficulté, c'est juste un élément. Et effectivement, il existe, pour comprendre une difficulté, plein d'éléments, quoi, dont effectivement des choses liées au transgénérationnel, liées aux loyautés, liées au mythe familial. Par exemple, chez les personnes qui vivent des burn-out, je m'intéresse beaucoup à papa, maman, même si ces personnes sont adultes, et quel est le mythe familial, en fait ? Et souvent, on va retrouver un mythe familial de la vie est dure, il faut travailler dur, on ne peut pas s'absenter du travail, c'est vraiment une notion qui est, dans certaines familles, hyper importante et qui détermine le fait que des personnes vont parfois aller plus loin que leurs ressources et donc tomber dans une problématique de burn-out. Et donc, on ne va pas les libérer d'un mythe familial, le mythe familial, il est fondateur, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des événements de la famille, donc c'est important pour eux de pouvoir garder une loyauté vis-à-vis du mythe, mais tout en retrouvant également leur part de liberté par rapport à ce mythe. Et en clarifiant le mythe, en fait, on peut décider de reprendre, malgré tout, sa liberté par rapport à ça et de construire un autre mythe, par exemple, pour sa famille, pour sa propre famille actuelle. Et de ne plus rester, en fait, finalement, assujetti à quelque chose qui nous dépasse et dont on n'était même pas conscient. Passionnant. C'est là où on voit l'histoire de vie. Oui, et je te parlais tout à l'heure du génogramme. Moi, le génogramme, c'est quelque chose que j'adore faire avec les gens. D'abord, parce que je suis passionnée par les familles et que, voilà, c'est vraiment passionnant de demander aux personnes de représenter leur famille sous forme d'un génogramme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le génogramme, en fait, c'est une représentation de la famille comme un arbre généalogique mais qui remonte simplement sur trois générations. On ne va pas forcément remonter beaucoup plus haut. On s'intéresse jusqu'à la génération des grands-parents, par exemple. et où on va s'intéresser à autre chose que les individus, en fait, aux relations entre eux. Et donc, aux relations du patient avec certains membres de sa famille, donc par exemple, à travers le génogramme, la personne va me dire, ben voilà, cette tante-là, je ne me suis jamais entendue avec elle. Cette grand-mère-là, c'est ma grand-mère de cœur, c'est celle qui m'a éduquée. Et donc, on a vraiment comme ça les liens qui se mettent tel membre de la famille est en brouille avec une autre personne dans la famille. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui sont vraiment importantes parce qu'elles permettent de comprendre finalement par quoi, par quels éléments, par quelles relations la personne est marquée ou au contraire, cherche à justement se distancer. Et plus on cherche à se distancer et plus en réalité, on est lié. Ça aussi, il y a des personnes qui ont vraiment eu besoin de rompre avec leur famille de créer une rupture importante ou de rejeter, c'est cette idée de rejeter des éléments familiaux en fait, montre finalement à quel point on est lié et qu'on est encore sujet de la problématique que l'on cherche à rejeter dans la famille. Du mythe, de la valeur, enfin, voilà. Alors, à travers ces génogrammes, on va voir des choses très intéressantes comme par exemple des familles dans lesquelles tous les hommes, tous les membres masculins sont soit malades, soit morts, soit partis et ont quitté le système. Un peu comme si dans ce système-là, on retrouve une sorte de matriarcat dans lequel il y a peu de place pour l'homme. et ça va être important pour la personne qui vient me voir parce que si par exemple elle vient travailler une problématique de « je n'arrive pas à construire des relations amoureuses dans la durée » avec des hommes, ben tiens, on va se poser la question de ce matriarcat, quelles ont été les valeurs qui ont été transmises par cette lignée de femmes ? Est-ce que la confiance aux hommes est quelque chose d'établi ou bien est-ce qu'il va falloir le travailler justement ? Et en général, dans ces lignées-là, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'évident d'avoir confiance aux hommes. C'est lié à toute une histoire avec les hommes et donc pour pouvoir installer dans sa vie une relation confiante et durable avec un homme, elle va devoir travailler sur sa liberté par rapport à la loyauté, se libérer de la loyauté familiale dans son schéma, enfin, dans son génogramme. Oui, c'est intéressant, passionnant à la fois. Je suppose que tu prends beaucoup de notes quand tu fais tes premières rencontres. Oui, le premier entretien, oui, je prends beaucoup de notes. Donc, je vais poser des questions sur le problème, mais je vais aussi poser des questions sur tout le contexte. Avec qui la personne vit ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Combien d'enfants ? Quel âge ont-il ? Comment s'appellent-ils ? Les prénoms ? Ça donne, voilà, plein d'éléments qui, plein d'infos qui arrivent aussi avec ces informations-là. Comment ça se passe avec ses parents ? Même si c'est une personne adulte, est-ce que ses parents sont toujours mariés ? Par exemple, est-ce qu'ils ont été mariés ? Est-ce qu'ils se sont séparés ? Est-ce qu'elle a des frères et sœurs ? Donc, ça place dans la fratrie. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir cette espèce de visu, même si je ne fais pas le génogramme à la première séance, mais avoir quand même une image un peu visuelle de la famille. Et qu'est-ce que chacun pense du problème de la personne ? Et ça, ça donne plein d'infos, par exemple, sur les croyances de la personne elle-même au sujet de son problème. Parce que si tu demandes à quelqu'un quelles sont vos croyances, ce qui fait parfois partie, en fait, des questionnaires d'anamnèse que je vois circuler. Quelles sont vos croyances ? Quels sont les bénéfices secondaires de votre problème ? Il n'y a personne qui sait répondre à ça. Les jeunes ne savent pas répondre à ça, pas au premier entretien. Par contre, si je leur pose des questions sur leur famille, sur que pense votre mari de votre difficulté ou de votre burn-out, je ne sais pas moi, il estime que je devrais aller mieux ou que je devrais travailler, par exemple. Ah oui ? Et que pensez-vous de ce qu'ils pensent ? Il a raison, je me considère quand même comme une personne fainéante si je ne travaille pas. Et donc, ça fait partie de la problématique du burn-out. Accepter que je suis en burn-out et que donc, ça justifie le fait de ne pas travailler, c'est tout un élément d'évolution favorable dans un burn-out. Et donc, si je ne peux pas accepter parce que mes propres croyances au sujet de quelqu'un qui s'arrête de travailler parce que, pour des raisons de santé mentale, si mes propres croyances sont « je suis fainéante, j'abandonne mes collègues », etc., c'est des éléments qui rendent compliqué l'acceptation du problème en fait. Et comme les croyances des gens sont souvent inconscientes, à travers les questions de « que pense votre mari de ? que pense votre fils de ? que pense votre mère de ? » votre maman, votre père, ça me donne plein d'éléments sur leurs croyances, leurs valeurs et dans quoi ils sont pris comme schéma. C'est un début de travail et le questionnement, de toute façon, il revient à chaque séance. Est-ce que tu as d'autres outils que tu vas te servir en systémique ? En tout cas, d'autres ? Alors, oui, j'utilise des outils, le questionnement et le génogramme, c'est vraiment mes outils principaux. Il y a le recadrage aussi. Recadrer, c'est aussi un élément super important. exemple, recadrer, ça veut dire d'abord écouter, d'abord reformuler et entrer dans le monde du patient. Un recadrage, par exemple, ce n'est pas dire « je me sens nul, mais enfin, non, vous n'êtes pas nul. » ça, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un recadrage. Un exemple de recadrage, c'est par exemple, voilà, quelqu'un qui venait me voir et elle n'arrivait pas à tomber enceinte, cette dame, une quarantaine d'années. et en écoutant, je me rends compte, donc en posant des questions sur la famille, le père, la mère, etc., je me rends compte qu'il y a un, comment dire, un mythe familial très religieux dans la famille, la religion catholique a une grande place, les notions de péché et de pardon, de miséricorde, etc., sont des notions importantes pour la famille. Et à un moment, au cours du travail, cette dame m'exprime qu'elle vit le sentiment qu'en fait, ne pas avoir d'enfant est une punition divine et que probablement elle est punie parce qu'elle a mal agi. Dans le passé, elle a vécu un avortement, une IVG, et donc elle estime, entre autres, que pour cette raison-là, Dieu l'a punie puisqu'elle n'est pas une personne assez bonne pour avoir un enfant. Et donc, recadrer, ce n'est pas du tout lui dire « si vous êtes quelqu'un de bien, ça ne rentre pas dans son schéma. Si son schéma, c'est celui-là, je dois rentrer dans sa vision du monde. » Et donc, mon recadrage, ça a été simplement de lui poser une question. Je dis « tiens, est-ce que vous avez constaté que seules les personnes bien ont des enfants ? » Et là, ça bouscule sa vision du monde sans la remettre en question ? Il y a aussi la solution, la stratégie de ne pas forcément répondre à ce genre d'information. C'est comme quelqu'un qui va se plaindre. Le but n'est pas de la plaindre, de la plaindre, mais de ne pas répondre. Le silence est important aussi, le fameux silence du psychanalyste, du thérapeute, ou de renvoyer la question et tout simplement de passer à autre chose pour revenir peut-être après tout en prenant intellectuellement des notes et en mettant ça dans le coin de la tête. Tout ça, c'est ça. Ça se joue au fur et à mesure. Il y a des questions de recadrage, il y a des questions de reformulation pour amener les gens à préciser ce qu'ils veulent dire. Et puis, comme tu dis, il y a des moments où simplement on écoute et on se construit la carte du monde du patient. Et pour recadrer, c'est important d'entrer dans cette carte du monde. quoi. Donc, tu me demandais s'il y avait d'autres outils. Oui, d'autres outils. Oui, moi, je vais repérer. Pardon ? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, alors, je repère les tentatives de solution. Ça, c'est vraiment un élément important. Qu'est-ce que la personne a déjà fait pour essayer de régler son problème et on va faire autrement. On va faire autre chose. Un autre outil, oui, j'utilise quand même la prescription de tâches. Ah oui, j'allais te demander. Oui, oui. Alors, je ne suis pas trop dans les prescriptions de tâches paradoxales parce que ce n'est pas mon approche. Par contre, quand on a compris un fonctionnement qu'on l'a éventuellement traité, enfin, travailler en hypnose entre autres. Parce que par exemple, un schéma de fonctionnement de honte ou de rejet ou d'humiliation, je vais faire une séance d'hypnose sur ce problème pour aller par exemple en régression à la cause. pas dans l'idée qu'en fait, de nouveau, il y a une cause unique qui fait qu'il y a eu un événement qui a fait émerger ce problème. Moi, je n'ai pas cette croyance-là. Je pense que c'est une série d'événements qui ont construit la personne. Mais, on va aller symboliquement retrouver l'un de ces événements par une régression à la cause dans le but et l'unique but dans mon travail, c'est comme ça, c'est de créer une réparation à travers un auto-reparentage. Je m'explique, l'enfant qui a vécu une séance d'humiliation par d'autres enfants ou par un membre de la famille, dans le moment que l'on va retrouver le souvenir, eh bien, vit des émotions en général, d'accord, de la tristesse, de la terreur, de la honte. Il a besoin de réconfort, il a besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être pris en considération. Et la seule solution qu'il a trouvée, cet enfant, c'est éventuellement de s'écraser vis-à-vis des autres. c'est une très bonne solution à l'enfance parce qu'on sait très bien que des traumatismes psychiques peuvent détruire un psychisme et même aboutir à la mort d'un individu. Donc, toute solution qu'on a trouvée durant l'enfance pour faire face à une émotion trop forte est une bonne solution parce qu'elle nous a permis de ne pas mourir ou de ne pas mourir psychiquement. Aujourd'hui, cette solution que l'enfant avait trouvée n'est plus opérante parce que si je m'écrase tout le temps dans ma vie d'adulte, je vais rencontrer finalement toujours le même problème, me faire humilier. Donc, je demande que l'adulte d'aujourd'hui vienne réparer l'enfant, vienne s'occuper de cet enfant et qu'il réponde aux émotions de cet enfant, qu'il lui réponde aux besoins de cet enfant, qu'il le félicite d'avoir trouvé une si bonne solution, mais qu'il l'emmène ensuite avec lui dans l'époque d'aujourd'hui pour s'engager à s'occuper de lui chaque fois que cette émotion de « on m'humilie, donc je m'écrase » est présente, l'adulte puisse reconnaître que c'est l'enfant qui est là et qu'il a à nouveau besoin de soins. et à force de soigner cet enfant-là dans le quotidien d'aujourd'hui, eh bien, la personne se libère petit à petit de cette peur d'être humiliée par les autres et donc du mécanisme de soumission. Donc c'est ce que j'appelle l'auto-reparentage qui est un outil plus systémique et hypnose, quoi. Voilà. C'est intéressant, ça se travaille super bien en hypnose, ça peut la rencontre quand nous étions plus jeunes. Voilà, et alors après ça, je vais donner des prescriptions de tâches pour que, par exemple, mon patient prenne du temps régulièrement à écouter cet enfant, à prendre conscience des émotions que l'enfant traverse et à laisser également la libre parole et la liberté à cet enfant de réexprimer également toutes ses compétences d'enfant, toutes ses ressources d'enfant à travers la créativité, le dessin. Donc voilà, on prévoit des tâches à réaliser à domicile pour appuyer le travail qui est fait en thérapie. Une autre prescription de tâches, c'est de, à partir du moment où je comprends, où le patient comprend un schéma de fonctionnement, par exemple, de soumission, ça va être, eh bien, cette semaine, ce que je vais mettre en place, c'est de pouvoir cesser de me justifier, par exemple. Et donc, je demande de prendre un carnet pour s'engager quotidiennement, le matin, à ne pas être dans l'auto-justification pour des personnes qui ont cette tendance à se justifier, donc à se soumettre et donc qui, voilà, qui entretiennent, en fait, ce schéma un peu de victime qui a tout le temps besoin de se justifier. Par exemple, ça peut être aussi de modifier sa communication avec certains membres de la famille. Dire non à sa mère. Et puis ensuite, on explore quelles sont les émotions qui apparaissent quand je change quelque chose. Parce que quand un élément du système change, tout le système va changer. généralement, dans l'inconscient politique, dans l'inconscient familial, de toute façon, on le retrouve. Une personne, si un élément change, un terme, généralement, l'externe change aussi. Ça va de soi aussi, même dans les couples, même professionnellement parlant, c'est un peu plus difficile en entreprise parce que c'est une autre énergie, un autre contexte, mais c'est super passionnant aussi. C'est ça. Karima, on va bientôt arriver à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as d'autres choses ? Je sais que tu avais pris quelques notes. Oui, j'ai pris quelques petites notes histoire de vous parler, enfin, de ne pas oublier quelques éléments. voilà. Oui, enfin, voilà, moi, je dirais que ce que je trouve vraiment principal dans cette manière de faire de la thérapie, c'est de passer du problème, enfin, de la plainte au problème et du problème à la demande et d'être vraiment OK, quoi, au clair, tous les deux, sur la demande précise et peut-être même quel sera le premier signe que votre objectif est atteint, par exemple. Mais la demande, ça va plus loin que l'objectif dans le sens où qu'est-ce que moi, je peux faire pour vous. Voilà. Et ça, ça va être important parce que, par exemple, il y a des personnes qui font de la thérapie mais qui mettent en échec la thérapie aussi. Bien sûr. Et donc, c'est un engagement aussi de la part du patient. À partir du moment où il me demande quelque chose, en fait, il est en train de prendre une responsabilité. Dans cet échec, il y a des patients qui sont en recherche de cet échec pour dire, justement, vous voyez, finalement, ça ne fonctionne pas et généralement, il le faut sur une multitude de thérapeutes, de psy. Mais tout ça, ce sont des systèmes inconscients qui se mettent en place aussi. Derrière tout ça, il y a des fonctionnements et puis, parfois, ils tombent sur la même personne, sur les personnes qui vont peut-être faire des recadrages ou autre. Ça va changer, comme tu dis, à 180 degrés le fonctionnement. Tu me parlais aussi, tu avais éventuellement des livres à conseiller, justement, pour ceux qui souhaitent apprendre. Oui, alors, c'est vrai que la systémique, c'est vraiment un domaine large, donc, il y a vraiment beaucoup de courants différents et en fonction de ce à quoi on s'intéresse, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des questions si on a des demandes de lecture précises sur une notion ou une autre. j'ai déjà vu, par exemple, dans des groupes qui ont cherché des lectures sur les loyautés familiales, donc là, c'est le travail de Yvan Bozomiani-Naghi, tout ce qui est loyauté familiale. Moi, le bouquin de Schwartz, ça reste vraiment une belle référence et je trouve, voilà, vraiment une perle de lecture, le système familial intérieur. il y a des choses aussi, par exemple, pour les personnes qui ont envie de travailler avec les couples et les familles, donc, le travail de Virginia Satire. Sur la communication, donc, il y a vraiment des choses qui sont plus vraiment les fondements de la systémique et l'analyse de la communication et des différents... Tu peux juste le rapprocher un peu plus. voilà, ok, d'accord. C'est une logique de la communication, c'est vraiment un basique, on va dire, vraiment, sur les relations et la communication. Les stratégies de la thérapie brève de Nardon et de Watzlawick, on le voit peut-être pas bien. Oui, si on le voit bien. avec les familles il y a aussi pas mal de choses, les génogrammes, il y a ce bouquin ici. D'accord. Le mythe familial, il y a le bouquin de Le Burger. C'est bien, ça fait la lecture où les thérapeutes sont... Oui, oui, ils sont friands en matière de lecture. Et, bon, moi, quand je parle de schémas, ce sont des choses qui sont complémentaires de la systémique mais qui ne font pas véritablement partie de la théorie systémique. Donc, moi, je me fonde pour le travail sur les schémas, sur le travail de Jeffrey Jung. parce que j'entends souvent citer les cinq blessures de Lise Bourbeau. C'est vraiment un peu simpliste par rapport à la réalité des différentes difficultés et des différentes blessures qu'on peut rencontrer chez les êtres humains. Et donc, le travail de Jeffrey Jung, ce bouquin-ci, il est un peu complexe et il n'est pas spécialement intéressant pour chacun mais peut-être son autre bouquin que je n'ai pas et qui s'appelle je ne sais plus, on le trouve sur Amazon en tapant simplement le nom de Jeffrey Jung et qui parle des schémas. « Je réinvente ma vie » de Jeffrey Jung et c'est intéressant sur les notions de comment on construit à travers les événements de vie petits et grands à travers les rôles, les fonctions qu'on a jouées dans une famille, dans sa famille d'origine, comment on construit en fait un fonctionnement global qui va à certains moments de la vie amener des problèmes. Ça rejoint ce virage à 180 degrés que tu as évoqué tout au long de ce moment. Oui. Est-ce que pour les personnes qui veulent te retrouver je mets peut-être le contact en dessous de la vidéo. Est-ce que tu formes en systémique du coup ? Non ? Oui, je forme en systémique pour les thérapeutes les hypnômes parce que je me rends compte que j'ai formé quand même depuis quelques années des hypnômes et que les questions qui reviennent souvent c'est ok j'ai l'hypnose mais maintenant je fais quoi pour accompagner les gens ? Quelles questions je leur pose ? Vers quoi on va ? De quoi je tiens compte ? Et donc voilà depuis maintenant septembre 2023 j'ai un premier groupe de thérapeutes qui se forment à la psychothérapie systémique et puis j'en démarre un nouveau à partir du mois de septembre 2023 et ça c'est des formations qui se font par Zoom et où j'amène les notions principales on va dire parce que le problème c'est que les formations systémiques en quatre ans qui sont très intéressantes et accessibles aux autres métiers que psychologues médecins en tout cas en Belgique avec la loi sur la psychothérapie donc ici c'est une formation condensée parce que je veux dire de ma formation de quatre ans finalement moi je garde ce avec quoi je travaille au quotidien et donc c'est vraiment une formation condensée sur l'accompagnement dans une approche systémique plus puisqu'il y a d'autres outils aussi que la systémique que je trouve très intéressants je parlais des outils de Geoffrey mais il y en a d'autres également je partagerai tes coordonnées est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire ? j'ai envie juste d'encourager toute personne qui s'intéresse à l'humain à lire 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 se renseigner se former tout le temps quand je dis former c'est aussi l'auto-formation il y a des vidéos qui sont super intéressantes sur Youtube il y a des choses qui sont très pro très valides en termes de j'aime beaucoup une chaîne qui s'appelle la psychiatrie du soleil et avec des vidéos sur le psychotrauma sur la psychopato qui sont quand même des notions je pense intéressantes à acquérir en tant qu'accompagnant mais voilà lire lire s'informer toujours se remettre en question voilà après 27 ans je continue à avoir besoin tout le temps en fait de découvrir des nouvelles choses d'apprendre des nouvelles choses de remettre en question mon travail et voilà pour avancer je crois que c'est vraiment important et que les gens qu'on accompagne le méritent bien vraiment soit le plus compétent possible et le plus de remise en question possible plus un travail je ne peux que encourager les personnes qui accompagnent les autres à travailler également sur soi en accompagnement avec voilà avec des approches différentes ça peut être chez des psys chez des hypnose chez des thérapeutes ça je dois dire aussi que ça fait 27 ans et que ça fait 27 ans aussi que je suis moi-même patiente voilà dans différents chez différents thérapeutes chez différents hypnose chez différents psychologues j'en ai bien rencontré une douzaine depuis tout ce temps et c'est important quoi complémentarité à l'accompagnement bon très bien et bien Karima merci pour ce bon moment merci je te dis à bientôt je pense qu'on aura des retours je te transmettrai de toute façon tu verras les commentaires si je te souhaitais une belle continuation merci merci à bientôt à bientôt à bientôt